Elle est à l'origine d'un jeu qui a marqué toute une génération. Dofus. Dofus. C'est le jeu de mon enfance. Basé à Roubaix dans les Hauts-de-France, on te raconte l'histoire d'Ankama, une marque en or. Tout commence dans les années 90. Anthony Roux, originaire de Montreuil dans le Pas-de-Calais, vient d'être embauché à Roubaix dans la web agency iPuzzle. Une web agency, c'est une entreprise qui fabrique des sites internet. Anthony, il a la vingtaine, il sort des beaux arts de tournée en Belgique et il aime les cartes magic, les jeux de rôle et les jeux vidéo. Chez iPuzzle, il rencontre Camille Schaffer, un autre passionné tout juste sortie d'école d'ingénieur, et Emmanuel Daras, qui est chargé de clientèle. En 2001, les trois amis fondent Ankama Web, leur propre web agency. An pour Anthony, K pour Camille, Emma pour Emmanuel. Ils s'installent à Roubaix, là où ils se sont rencontrés, mais c'est un peu compliqué. Ils se lancent avec 3000 euros chacun, soit 9000 euros en tout, ce qui n'est pas beaucoup. Les chiffres ont du mal à décoller et Anthony confie même avoir été interdit bancaire pendant 5 ans avec sa femme. Puisque ça ne marche pas, les copains tuent le temps en jouant aux jeux vidéo. Et puis un jour, ils se disent que jouer c'est bien, mais créer ce serait mieux. Ils développent plusieurs projets de jeux vidéo en se basant sur ce qu'ils aiment et créent Arti Slot Duel, devenu Dofus. C'est-à-dire un jeu de rôle multijoueur, pour lequel Anthony imagine un univers, le Krosmos, mais aussi des quêtes, des métiers, des équipements et des personnages au nom… Originaux ! Et il y a même des références au ch'ti ! Le jeu sort en 2004 avec un abonnement facultatif de 5 euros par mois, et ça démarre plutôt bien avec 1000 joueurs au lancement. 6 mois plus tard, c'est l'explosion, 450 000 joueurs et 25 000 abonnés. La machine Dofus est lancée et ne s'arrête pas puisqu'aujourd'hui en 2023, le jeu réunit des centaines de milliers de joueurs partout dans le monde. Et il a aussi permis à la société Ankama de grandir. Depuis 2004, Anthony, Camille et Emmanuel, qui a quitté le groupe il y a 11-12 ans, ont créé plusieurs filiales dont une boîte de production et une maison d'édition. Jeux vidéo, deux plateaux, figurines, BD, mangas ou encore séries animées diffusées sur France Télévisions ou Netflix, ils ne chôment pas puisque récemment ils ont sorti Waven, un nouveau jeu à la sauce Dofus. Sous-titrage Société Radio-Canada